Musique En 2023, Energy Observer a conclu la sixième et avant-dernière année de son odyssée autour du monde. De l'Afrique au Brésil, nous avons vécu une année très intense que je vous propose de revivre dans cette vidéo. Tout a débuté à 1800 mètres d'altitude dans la station d'Avoria. Notre village d'exposition s'y est installé pour parler de décarbonation en haute montagne. Nous avons mobilisé des acteurs de la région et de la filière hydrogène autour de solutions concrètes pour la transition en altitude et sensibiliser le grand public à ces sujets. Pendant ce temps, le navire poursuivait sa route en Afrique, où l'on a continué à décrypter les enjeux de la transition dans les pays visités. Au Kenya, on a découvert un véritable champion de la géothermie. A Madagascar, on a découvert une île très abîmée par la déforestation, mais où des solutions émergent pour lutter contre la surexploitation de la biomasse. L'un des moments forts de cette année restera l'escale au Cap en Afrique du Sud, après le passage du mythique Cap de Bonne Espérance. L'équipage y a retrouvé le village d'exposition et l'équipataire sur fond de crise énergétique. Les centrales à charbon vieillissantes ne permettent plus d'assurer l'alimentation en électricité du pays, générant des coupures de courant records. Mais le solaire et l'éolien gagnent du tirage. Welbees Bay, en Namibie, avec ses grandes dunes de sable tombant dans l'océan, a été le dernier port d'attache africain d'énergie observable. Notre focus là-bas s'est porté sur la production d'hydrogène vert. Le pays ambitionne de devenir l'un des leaders de l'exportation d'hydrogène vert d'ici à 2030, et a tous les atouts pour y parvenir. En quittant l'Afrique, un nouveau challenge nous attendait, la seconde transatlantique du navire. 3 395 milles nautiques et 23 jours de navigation pour atteindre les côtes brésiliennes. En chemin, l'équipage a pu s'arrêter à Sainte-Hélène, l'une des îles les plus isolées au monde et véritable coup de cœur pour ceux qui étaient présents. Fortaleza, au Brésil, était la 83e étape de notre odyssée. Elle a rassemblé beaucoup de monde à bord d'énergie observeurs et même un groupe de folklore local. Cette escale nous a permis de nous intéresser en détail à l'éthanol, un biocarburant dont le Brésil est le deuxième exportateur au monde. 2023, c'était aussi le 40e anniversaire de la construction du bateau et la dernière année avant le retour en France. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont venus nous rendre visite, à nos partenaires pour leur engagement et bien sûr à vous tous pour votre soutien. Rendez-vous l'année prochaine pour la fin du Tour du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada